Et voilà, nous sommes de retour. Notre invité également est installé sur le plateau. On va parler aujourd'hui de ce sujet, sinon on va débattre autour de ce sujet. Mon enfant se rebelle, que faire? Et on reçoit pour en parler M. Brice Nzegé Nzegé, pasteur du ministère d'adoration de Jésus-Christ, église chrétienne d'Impacta, à qui on dit d'ailleurs « Shalom ». « Shalom ». « Samba, Père. » « Shalom à tous. » Et bien, on veut également à vous. « Merci, Père Iman. » Alors, avant de rentrer dans le débat, dans notre sujet, on va rappeler Emmanuel Dajal. Oui, on va rappeler que vous avez la possibilité de nous joindre. Si vous voulez, par exemple, réagir à cette thématique ou aux autres thématiques, que ce soit le conseil matinal, la journée mondiale sans pantalon, vous avez la possibilité de réagir. Et même pour notre quartier libre de tout à l'heure avec Pauline Vellet. Donc, vous allez tout simplement envoyer votre message au 8063. La procédure est la suivante. Lorsque vous rédigez votre message, avant, vous devez écrire le mot clé « mat », M-A-T, d'accord ? Après avoir écrit « mat », vous espacez, comme lorsque vous faites un message normalement. Et à partir de ce moment, vous allez mettre le contenu de votre message et vous envoyer au 8063. Donc, vous écrivez « mat », vous espacez le contenu de votre message que vous envoyez au 8063. C'est le moyen par lequel on peut recevoir votre message et on se fera un plaisir de le lire sur le plateau. Voilà. Et sur Facebook, merci déjà à Arnaud Oyono et à Franck Kassa. On rentre tout de suite dans le vif de notre sujet « Mon enfant se rebelle, que faire ? » On voudrait déjà commencer à comprendre ce qui pourrait emmener un enfant à se rébeller contre ses parents. Ok. Merci pour la question. Déjà, merci pour l'invitation. Voilà. Donc, c'est un sujet tellement important que le temps ne sera pas assez pour développer. Mais succinctement, on va comme ça donner quelques explices de solutions. Évidemment, déjà comprendre pourquoi, comprendre l'origine et ensuite, n'est-ce pas, initier les procédures de résolution. Si on ne comprend pas pourquoi l'enfant se rébelle, on aura du mal, n'est-ce pas, à agir efficacement. Alors, la Bible nous donne plusieurs solutions ou sinon la Bible nous révèle quelquefois ce qui conduit les enfants à se rebeller. Déjà, vous savez qu'un enfant aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Donc, résoudre le problème d'un enfant aujourd'hui, c'est déjà traiter un problème d'un adulte de demain. La Bible déclare que, je suis dans le prophète 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est quand il sera vieux que l'on verra, n'est-ce pas, les fruits. Alors, pourquoi est-ce qu'un enfant se rébelle et comment traiter le problème ? En fait, l'enfant, déjà, il faut comprendre que l'enfant est une entité spirituelle. Donc, l'enfant a besoin de trois éléments nécessaires pour assurer son équilibre. Au-delà du fait qu'il soit alimenté naturellement, il a besoin d'être alimenté spirituellement pour équilibrer, n'est-ce pas, son mode de vie. Alors, comment faire pour résoudre ce problème ? Il faut savoir que l'enfant a besoin d'amour, il se rebelle parce qu'il y a une crise d'amour, l'enfant se rebelle parce qu'il y a une crise d'attention, mais aussi l'enfant se rebelle parce qu'il manque de source spirituelle. Alors, souvent, nos familles donnent le minimum, sinon le maximum, parce qu'on parle des deux éléments déjà, on parle de l'amour. Donc, les parents donnent de l'amour à leur enfant, les parents donnent de l'attention à leur enfant, mais ils ne donnent pas l'identité spirituelle à leur enfant parce que l'enfant est un don de Dieu. En étant un don de Dieu, l'enfant a besoin d'une connexion avec son créateur pour assurer son équilibre sur la terre. Donc, ce qui fait qu'on verra des parents qui vont vraiment aimer leur enfant, mais au fin, ils vont se rebeller après. On verra des parents qui vont avoir une attention particulière, mais ils vont finir par se rebeller après. Qu'est-ce qui manque, en fait ? Et c'est là où il y a le problème. Le problème vient du souhait que les parents ne regardent pas l'aspect spirituel. Donc, un enfant se rebelle, c'est déjà savoir pourquoi il se rebelle. Et si on comprend déjà, alors on a déjà un début de solution. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la rébellion n'est pas le feu du hasard. C'est la conséquence d'un manque quelque part qu'il faut traiter. Parce que si vous ne traitez pas, aujourd'hui, on se plaint de certains grands adultes, mais un adulte qui se comporte mal est un enfant qui, n'est-ce pas, a eu des problèmes non traités. Parce qu'on n'est pas adulte normal ou anormal par hasard. C'est la conséquence d'un départ. Donc, si on veut comprendre aujourd'hui, traitons le départ. Alors, moi, j'ai écouté ce que vous avez dit. Vous avez évoqué l'amour, l'attention, et bien entendu, l'identité spirituelle, qui sont les éléments qui, réunis, feraient en sorte qu'on ne puisse pas se retrouver dans un état de rébellion de l'enfant. Je suis quand même surpris que l'éducation, à ce moment, n'a pas une part de responsabilité. Parce que si un enfant reçoit aussi une mauvaise éducation, ou bien qu'il a de mauvaises influences, il pourrait être susceptible de se rebeller envers ses parents. Voici pourquoi j'ai parlé de trois éléments. L'amour, dans sa définition, selon 1 Corinthien 3, 1 Corinthien 3, je dis quoi, 1 Corinthien, chapitre 13, verset 4 déjà, que l'amour supporte. Donc, il faut déjà supporter l'enfant dans ses faiblesses. Parce que tout enfant qui naît vient avec une crise. La Bible parle de la folie attachée au cœur de l'enfant. Donc, quand l'enfant vient au monde, il y a une folie naturelle. Et là, il va falloir l'éduquer. Et pour éduquer, parce que l'éducation, ça veut dire quoi ? Éduquer veut dire imposer des valeurs. Et c'est pourquoi la Bible demande de prendre la verge. N'est-ce pas ? Alors, l'amour permet d'éduquer. Parce que Dieu qui aime châtie. Dans l'amour de Dieu, il y a le châtiment. Donc, l'éducation consiste à imposer des valeurs par le canal de l'amour. C'est pourquoi je parle de l'amour, premièrement. Ensuite, il y a l'attention. C'est l'observation pour voir qu'est-ce qu'il fait, avec qui il part, qu'est-ce qu'il fait à longueur de journée. Il faut le suivre. En plus de ça, il faut prier. Parce que beaucoup se trompent, en fait. Le manque de prière dans l'éducation donnera un enfant inachévé. Il sera instruit, il aura des diplômes, mais il y aura un problème des valeurs. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Notre société, aujourd'hui, on décrit nos gens, mais ce n'est pas possible. Pourquoi les gens sont comme ci, ils sont comme ça ? Mais en fait, il faut savoir que les gens sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. Pasteur, moi j'ai une question concernant, vous parlez de spiritualité, de valeurs chrétiennes. Donc moi, de par mon constat, je pense que beaucoup, en l'occurrence, vous, vous avez remarqué que certains pasteurs, par exemple, ils ont des enfants avec leurs femmes, mais ces enfants-là deviennent rebelles après ou empruntent le mauvais chemin. Et pourtant, ils sont nés de papa-pasteur et maman-pasteur. Comment vous expliquez cela ? Très bien. Il faut savoir que, fort malheureusement, les pasteurs se concentrent beaucoup sur les enfants des autres que leurs propres enfants. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une belle puce de santé. Non, non, non. La question m'est posée, je te reprends, n'est-ce pas ? Oui. L'attention est tellement portée sur les fidèles qu'ils oublient leurs propres enfants. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait aussi, il y a l'épreuve du ministère du pasteur. Dieu permet à ceux que l'enfant du pasteur soit éprouvé pour sortir la nature, n'est-ce pas, de l'homme du Dieu. La plupart des hommes du Dieu... Si c'est trop simpliste, quand même, comme raison, dire que l'enfant doit l'éprouver... Je suis en train d'arriver en donnant, n'est-ce pas, des différentes raisons. D'accord. Voilà. Aussi, il faut savoir que nous sommes dans un monde spirituel. Et c'est là où nous nous trompons. Nous sommes dans un monde spirituel. Il y a des pésanteurs, des forces spirituelles qui ont pour mission d'attaquer l'homme du Dieu. Donc, l'homme de Dieu, c'est comme la tête. Si on veut disperser un troupeau, on attaque la tête. Oui. Et la tête, comme pouvait dire Jésus dans Jésus 24, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Donc, l'homme de Dieu, il n'est pas que la personne physique, c'est son consortium, donc les gens qui l'environnent. Et quand le diable veut discréditer l'homme de Dieu, il attaque, n'est-ce pas, les éléments qui conçuent sa famille. Aussi, pourquoi sont-ils attaqués ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes de Dieu ont une concentration forte sur les brébis du Seigneur que leur propre maison. Et ça, quand on voit ça, c'est une interpellation. Le trois quarts d'hommes de Dieu que vous verrez qui n'est-ce pas ont été victimes, c'est une chose dans ce sens, c'est parce que quelque part, il y a eu un manque d'équilibre familial. Moi, pasteur, j'aimerais surtout rajouter ceci. Est-ce que, en tant que pasteur ou encore en tant que chrétien, vous ne vous appuyez pas beaucoup plus sur la religion que sur la réalité ? Parce que, vous l'avez dit, à côté de la religion, il y a l'éducation, comme pouvait le dire mon collègue. On parle de l'amour, vous avez parlé de l'amour, de l'affection et tout ce qui s'en suit. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous maximisez beaucoup plus sur la religion que sur l'éducation ? Non, il faut savoir que c'est d'abord la religion, c'est la religion qui éduque, en fait. Ça veut dire que c'est le spirituel qui donne des valeurs au naturel. On prend la Bible et la Bible nous éduque. Ce qui fait que ceux qui veulent opérer sans la Bible ou sans la parole de Dieu auront une vie charnelle, une vie mondaine. L'équilibre d'un homme ne dépend pas de son état physique mais de son état spirituel. Donc, l'éducation d'un homme d'une nation vient ou commence par la dimension spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit et ce que Dieu dit, c'est ce que les hommes appliquent. Par exemple, quand on va lire Ephésiens chapitre 6, Dieu nous demande, enfants, aimez, enfants, soumettez-vous à vos parents. Ce n'est pas une norme religieuse, c'est une norme universelle. Donc, un enfant est supposé être soumis à ses parents, qu'il soit religieux ou pas, c'est une norme universelle. Donc, la spiritualité est la base de l'éducation naturelle. Mais la rébellion de l'enfant exprime un mécontentement, exprime une frustration, une blessure ou autre chose. Donc, si un enfant arrive à se rébeller, il a certainement essayé de communiquer avec son parent et ça n'a pas marché. Et le moyen d'attirer l'attention et dire aux parents que ça ne marche pas, ça ne va pas, c'est justement de se rébeller, de s'opposer à lui. Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les raisons pour lesquelles un enfant se rebelle, c'est souvent des raisons d'amour, d'attention et d'identité spirituelle. Un enfant, c'est une entité spirituelle. Nous sommes tous des esprits. Au-delà que nous soyons naturels, charnels, nous sommes tous des esprits. Et ne pas comprendre l'étape spirituelle d'un enfant nous conduit inéluctablement, n'est-ce pas, à vivre des faiblesses naturelles. Un enfant qui se rebelle, c'est pourquoi il faut comprendre. parce qu'il y a des enfants qui ont tout ce qu'il faut, mais qui se rebellent après. Il y a des enfants qui sont équipés, outillés, nantis, qui se rebellent. Mais il y a des enfants qui n'ont rien, qui ne se rebellent pas. Mais quand vous regardez, c'est qu'il y a une crise, une crise de communication, une crise des valeurs dans la maison. Et c'est pourquoi c'est important d'en parler. C'est un sujet tellement important et je le dis pour la thématique, c'est une thématique qu'il va falloir développer plus profondément parce que les adultes du demain sont les enfants de l'aujourd'hui. Et un enfant rébelle non traité, il le sera dans la société, il va développer des antivaleurs, il vive l'espace au déséquilibre de la société. D'accord. Pasteur, vous avez énuméré les différents facteurs explicatifs de la rébellion de l'enfant, pourquoi il devient un rébelle, même s'il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter, comme Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a l'éducation qui est là, il y a le regard de l'autre qui est là, il y a l'influence également de l'extérieur de notre environnement. Vous avez mis un accent particulier, vous êtes revenu sur l'identité spirituelle de Dieu, encore l'identité spirituelle de l'enfant. Qu'est-ce que vous entendez par l'identité spirituelle ? Et là, je rejoins la question qui a été posée par Varnetti. Je suis l'enfant d'un pasteur, ma mère est pasteur, ma mère est prophétesse, le père est pasteur, même toute la famille est quasiment des pasteurs, mais les enfants sont des grands rebelles. Est-ce à dire qu'en fait, la transition ou encore le mécanisme n'a pas été efficace ou complètement biaisé ? Non, en fait, c'est un problème profond, c'est pourquoi un jour quelqu'un me dira qu'il va parler du Seigneur ? On parle de Dieu sans connaître qui est Dieu. Si on parle de Dieu sans connaître qui est Dieu, on fera fausse route. Donc, on connaît d'abord Dieu et puis on parle de lui. C'est le même problème dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que, pourquoi, c'est un constat fait, pourquoi est-ce que les enfants des hommes de Dieu ont des problèmes, n'est-ce pas, d'éducation ? Oui. Pourquoi ? C'est observé. C'est simplement dû à l'oppression spirituelle. C'est pourquoi le débat d'un sujet tellement important sans soulever cet aspect spirituel, c'est se tromper. Parce que l'enfant, on peut lui donner tout ce qu'il faut. Si l'enfant n'a pas un équilibrage spirituel, cet enfant va se perdre. Quand nous regardons la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une perdition avancée. On constate un déséquilibre à tous les niveaux. Mais c'est dû à quoi ? C'est en fait le fait de refuser que l'enfant qui est un don de Dieu a besoin de la substance originaire. C'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas. Jésus va le dire que l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme, de pain, mais de toute parole qui sort. C'est-à-dire que pour l'équilibrage d'un enfant, pour qu'il soit formé, formaté, il faut l'aspect spirituel. Maintenant, pourquoi les enfants des pasteurs sont-ils dans cette position ? Parce que les combats du pasteur sont des combats spirituels. Les combats du pasteur ne sont pas des combats physiques. Donc, le pasteur a plus d'oppression spirituelle qu'un homme lambda. Le pasteur est tout simplement aussi des missionnaires. Il n'est peut-être pas présent dans la vie des enfants. Vous avez dit que le pasteur est plus concentré sur les brévilles de l'église, que ses propres problèmes à lui. Peut-être aussi, à ce moment, il devient des missionnaires. Non, c'est parce que... Parce qu'il y a aussi un dicton qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, avant d'aller délivrer dehors, je me dois de délivrer d'abord chez moi. Et il sait même, à pardon, de me saculer. C'est important. C'est appuyé par un verset unique. Je pense, lorsqu'on parle des différentes fonctions, si un homme aspire à être diacre, à être pasteur, il doit pouvoir gérer correctement sa maison et celui qui ne parvient pas devrait donc, dans ce cas, démissionner de ses fonctions de pasteur. Oui, non. À ce moment, on ne peut plus parler d'oppression. Non, non, non. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un monde et dans ce monde, il y a un autre monde. C'est pourquoi le Seigneur va dire que vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Et en étant dans ce monde, il y a une vie, il y a une oppression, il y a des influences dans ce monde. Vraiment, il faut le savoir. Maintenant, les enfants de pasteurs, c'est comme les enfants d'un chef d'État. Un chef d'État, ces enfants, tout ce qu'ils vont faire aura un impact plus grave. Vous savez pourquoi est-ce que pour certains, c'est moins vu et pour d'autres, c'est plus vu en fonction de leur position, en fonction de leurs parents. Ce qui fait que ce que l'enfant d'impasteur va faire aura plus d'impact que l'enfant d'un simple, un vrai nom de Ramdan. Voilà. Maintenant, il faut savoir que si on veut déstabiliser un chef d'État, on déstabilise son enfant. On tient sa famille en otage. On le touche lui. C'est la même chose spirituellement parce que le pasteur est une autorité spirituelle. Donc, ce qui fait que au-delà de ce que le pasteur peut faire aussi, il a une oppression au-delà du naturel, mais aussi spirituel. c'est vrai dans un sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pasteurs ont aussi cette manière de faire dans ce sens qu'ils s'occupent beaucoup des brés. Moi, je suis pasteur principal. Je suis pasteur principal des églises chrétiennes. Pas qu'une seule église et plusieurs églises. Donc, c'est des sujets que j'aborde, que je peux parler parce que je sais de quoi est-ce que je parle. Moi, je le vis. Je le vis. Et quand Dieu veut... Vous savez, la spiritualité n'est pas théorique. Elle est pratique. Et vous faites déjà face à la rébellion des enfants ? Ah oui, j'ai des fidèles dans ce sens. Moi, dans ma maison, je vis ce genre de choses. Mais en fait, on est mieux enseigné qu'en vivant la chose. Vous savez, il y en a qui sont théoriques, il y en a qui sont pratiques. Que dit-on ? Le meilleur conseiller, c'est lui qui a vécu, n'est-ce pas ? Donc, il y a des choses que moi, je peux expliquer parce que le fait d'être passé dessus me donne plus d'expertise, d'analyse et de compréhension. C'est comme ceux-là qui sortent de l'école qui vont te dire non, mais ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Je peux te dire, comment est-ce qu'on sort de telle situation ? Je vais parler de trois éléments. L'amour, parce que je sais quand il y a un manque d'amour, ça crée une rébellion. L'attention, parce que je sais. L'attention conduit à la communication. L'attention conduit au suivi. Donc, il faut faire attention à l'enfant. Il faut faire attention à ce qu'il fait. Et ensuite, il y a la prière. Jésus va insister dans 1 Thessalonica chapitre 5, il dit prier sans cesse, veiller et prier pour ne pas tomber. Donc, moi je connais des gens, je vais vous dire quelque chose. Un enfant sans Jésus est un futur logiste diplômé. La rébellion, c'est quoi la rébellion ? C'est quoi la rébellion ? La rébellion, ce n'est pas tant le fait d'être négatif, c'est aussi le fait d'être mauvais, dans le sens, face à la société. Quelqu'un peut se rébler face à la société, pas face à ses parents. Donc, quelqu'un qui fait ce qui est mauvais dans la société, c'est un rébel. Et il se rébelle contre qui ? Contre ses parents indirectement. Parce que si tu es mauvais dans la société, tu nuis à tes parents également. Donc, la rébellion est à tous les niveaux. Quelqu'un qui détourne de l'argent, c'est un rébel ? La rébellion, si on va dans ce sens, pourquoi ça arrive ? C'est à la base. C'est à la base. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école. Ils réussissent, mais ils sont rébelles à la maison. J'en ai dans l'église où je suis, des enfants qui sont vraiment brillants, mais qui, malheureusement, ont des problèmes dans leur maison, des problèmes de comportement. Ils sont diplômés. Mais quand vous regardez bien, il y a eu un manque d'attention. Bon, revenons par exemple sur les enfants qui sont éduqués par leurs grands-parents. ceux-là, par exemple, les parents ne sont plus en vie, donc les grands-parents prennent le relais. Comment expliquer ça ? Est-ce l'amour ou encore l'affection ? Après, parce qu'il y a certains grands-parents aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont pas entrés dans la religion, donc ils se disent que l'éducation d'un enfant passe par la nourriture, aller à l'école, et quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes ? Ok, très bien. Bon, déjà, sur le plan naturel, un enfant qui est comblé d'amour est un enfant qui aura des valeurs. Un enfant qui a une attention aura des valeurs. Aura des valeurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est accorder à l'enfant le maximum d'attention. Communiquer. Communiquer. Il faut beaucoup communiquer avec l'enfant. Il faut beaucoup communiquer. D'accord. Il faut beaucoup communiquer. Il faut éviter à ce que l'enfant, n'est-ce pas, soit mis dans un système où il n'a rien à dire. À un certain niveau ou à un certain âge, vous devez échanger, avoir des temps de discussion. L'enfant doit dire ce qu'il pense. Si tu ne sais pas ce que l'enfant pense, tu ne veux pas corriger. Il faut qu'il exprime sa pensée et ensuite, tu peux ramener. Maintenant, il faut avoir des supports. Il faut avoir des supports. Vous savez, on ne devient pas père par accident. C'est comme on ne se marie pas par accident. Il faut se préparer. L'enfant, c'est tout un système. Il y a tout un système. C'est tout un programme. Donc, quand un parent a un enfant, il doit initier un dialogue permanent. Il doit initier, n'est-ce pas, des assises dans la maison. Il doit avoir des temps où il dit à l'enfant, Jésus a dit, que dit-on que je suis ? Que dites-vous que je suis ? Les parents doivent être capables de poser la question à l'enfant, comment vous me trouvez ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Développer une forme de partenariat avec l'enfant. Il faut cultiver ça, un partenariat. Les parents sont trop rigides. Ça, c'était les parents de l'ancienne époque. Même aujourd'hui, il y a des parents conservateurs. Mais après, il y a des parents qui vont vous dire, j'ai tout fait, je fais tout ceci, je suis présent, je suis attentionné, on a des dialogues. On a des papas qui se plaignent, par exemple, qui pensent avoir développé une assez bonne communication en relation avec leur enfant. Mais on va avoir la petite, la jeune fille qui va ramener une grossesse précoce, qui va se mettre à déconner. Et pourtant, le parent dit qu'il fait vraiment tous ces efforts-là. Là, il faut l'aspect spirituel. Je reviens parce que nous sommes dans un monde qui va vite. Et fort, malheureusement, ça fragilise les vies. Parce qu'aujourd'hui, la crise spirituelle ou le manque d'identité spirituelle est une faiblesse de vie. Quoi qu'on dise. Moi, je suis un jeune pasteur, je suis pasteur, ça fait combien d'années aujourd'hui ? Ça fait 10 ans, je suis en plein temps pasteur principal. Ça fait quoi ? 17 ans, je suis converti. Mais qu'est-ce que je peux dire concrètement à la vie chrétienne ? La vie chrétienne est une marche. C'est un choix de vie. C'est aussi un style de vie. Et si on est chrétien, on se doit de l'imposer en soi. Maintenant, nos enfants, c'est comme un enfant à l'école. Au début, on tient l'enfant à la main, on dit, allons à l'école. Demain, on dit, va à l'école. Si entre la maison et l'école, ils s'arrêtent en chemin, ce n'est pas la faute des parents. Donc, au départ, nous faisons tous nos efforts pour que l'enfant aille à l'école. Mais quelques temps après, l'enfant doit faire ses efforts pour continuer les études. Si l'enfant s'arrête en chemin, à qui elle est la faute ? Bon, moi, je pense que c'est discutable dans la mesure où l'enfant, par exemple, il peut trouver dehors ce qu'il n'a pas à la maison. Il peut avoir essayé de demander quelque chose à la maison où on n'a pas dit oui. Et quand il va dans la rue, il obtient cette chose facilement, la faute revient aux deux. Dans le contexte où l'enfant a tout ce qu'il faut. Là encore, c'est... Justement, parce que moi j'ai une question, si vous me permettez. J'ai une question. Quelle est la place de la charge émotionnelle ? Je ne recuse pas l'importance d'identité spirituelle comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Quelle est la place de la charge émotionnelle de l'enfant ? Parce que c'est inimaginable de voir dans une même maison, vous avez tout reçu comme éducation, comme affection, comme amour. Il y a certains qui ont suivi la bonne voie, d'autres pas. Est-ce que la charge émotionnelle également de l'enfant devrait être au menu parfois des échanges qu'il y a entre les parents et les enfants ? C'est pourquoi je disais... Maintenant, il faut contextualiser. De quelle famille parlons-nous ? Famille chrétienne ou famille lambda, famille ordinaire ? Il faut adapter la réponse, n'est-ce pas, au contexte ? Si c'est une famille chrétienne, avant toute chose, il faut prier. Donc c'est pas prier et puis c'est... Non, non. On commence par la prière et puis on échange. Si c'est une famille ordinaire, une famille normale comme les... Bon, famille ordinaire, il faut initier un dialogue. Il faut écouter l'enfant. Vous savez, les psychologues font quoi ? Ils vous écoutent. Il faut écouter l'enfant. L'enfant a besoin d'exprimer ce qu'il pense. Mais, c'est ce que je l'ai dit au départ, l'enfant c'est quoi ? L'enfant c'est qui ? L'enfant a pour origine la dimension spirituelle. L'enfant est un don de Dieu. Donc l'enfant vient... Il a dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois construit dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, tu t'avais établi. Oui. Donc, nous sommes nés pour... Nous existons, nous sommes manifestés, mais nous existons avant d'être manifestés. Pour rester dans le contexte chrétien, pour rester dans la religion chrétienne et même encore sur les familles chrétiennes, prenons l'exemple simple. Vous l'avez vu, parce que ça a été publié dans les médias, etc. Cette dame chanteuse gospel, vivant avec un mari chrétien, ayant des enfants dans une famille chrétienne, qui est décédée par des coups et qu'elle subissait de la part de son mari. Restons dans ce cadre-là. Par exemple, le monsieur dit, commençons quelque chose par la prière. On prie, on va à l'église, on vit une vie de chrétienne, mais à la maison, c'est autre chose. Quel est l'impact que ça pourrait avoir sur les enfants ? Des enfants rebelles comme ça, c'est tout de suite, ils se disent que la prière n'a pas d'effet. Parce que lorsqu'on prie, c'est parce qu'on aimerait avoir un certain niveau de vie. Mais si, en étant chrétien, on vit ça, autant être païen. Et peut-être aussi, le temps va bientôt arriver à son terme, préciser alors dans quel cas on peut parler de rébellion de l'enfant. Ok, maintenant, les questions vont dans le même sens quasiment. il faut savoir que la préparation détermine le résultat. Et un enfant se prépare dans le fond et dans la forme. Les familles chrétiennes qui sont fragilisées par des comportements, effectivement, ces familles auront un impact ou sinon leur mentalité aura un impact sur la forme de l'enfant. Et là, il va falloir le seigneur. Vous savez, on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Il console quoi ? Et qui ? Nous sommes quasiment des blessés de guerre pour tous. Nous sortons tous des milieux difficiles. moi, je ne me rends pas chrétien. Mais en rencontrant Jésus, je me suis reformaté. Et le Saint-Esprit m'a redynamisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? On n'a pas deux issues. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas exclure le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, de notre maison. Même si on peut commencer avec des faiblesses, mais c'est la fin qui compte. Il faut être capable de rattraper ce qui n'a pas marché. Et avoir l'humilité de recommencer. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant qui se rebelle, il ne faut pas l'accuser. Le Fils prodigue nous enseigne. Il faut ouvrir la porte à l'enfant. Il faut manifester l'amour quel que soit. On va dire quoi ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut avoir un visage agneau. Il faut reconnaître que ce qui n'a pas marché, je suis quelque part responsable. L'enfant est un résultat. L'enfant est un résultat. Donc, si l'enfant se rebelle, le parent doit être humble de reconnaître que quelque chose n'a pas marché. Et puis repartir. L'enfant, on doit l'ouvrir les portes. Et c'est ça que je dis, il ne faut pas être rigide dans l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, le temps nous enseigne, le monde nous enseigne, il faut être flexible. Le pantalon, il y a des églises, on ne porte pas les pantalons. On en parle du pantalon tout à l'heure. C'est le péché. Il y a des églises, on ne fait pas le maquillage, on ne porte pas les bijoux. Non, vous savez, la Bible est un livre merveilleux où Dieu a tout prévu et tout est écrit. Il dit, tu dois te parler de tes bijoux, le vêtement d'un homme, il faut comprendre la différence, le contexte, etc. Donc, le parent ne doit pas dire, ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Le trou ne le fait pas, conduit à la rébellie. Donc, il faut savoir écouter l'enfant. Comprendre l'âge par lequel il passe, la puberté. Il faut savoir que, là, l'enfer en période de transition, il faut l'écouter, il faut l'encadrer, il ne faut pas... Il y a l'âge de folie. Cet âge de folie, il faut que tu sois assez attentif, assez présent. L'âge de folie, c'est l'âge de vulnérabilité. Il faut avoir un regard profond, il faut assister, sinon après tu te perds. Donc, parents, soyez présents dans la vie des enfants. Présents et constants. Oui. Présents et constants. Et ce qu'on t'entendrait alors pour retenir par la rébellion des cas, peut-être, pour que ces parents qui nous regardent puissent s'identifier et reconnaître afin d'appliquer ces solutions que vous avez proposées? Ok. Déjà, il faut être capable d'identifier quel type de rébellion c'est. Ça peut être le langage, ça peut être le comportement. Quel est l'impact dans la famille? Et à l'issue de ça, adapter, n'est-ce pas, les solutions. En tant que chrétien, j'encourage tout le monde de toujours prier. La prière, c'est comme l'air ou l'oxygène pour l'humain. La prière, c'est comme l'eau pour le poisson. La prière, c'est comme les ailes pour l'oiseau. Tu pries ces éléments de cette personne, ils disparaissent dans la vie. Donc, il faut que le parent soit assez présent. Prier, écouter, discuter, accompagner et manifester la mort. Même quand il est faible, malgré sa faiblesse, encourage-le à se relever. Qu'il comprenne qu'il n'est pas faible, qu'il est fort. Tiens-le par la main s'il le faut, mais encourage-le. Vous savez, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez point, de peur qu'on ne soyez jugés. Vos enfants, vous deviez les encourager dans les faibles. Encourager, pas être faible, mais les encourager à sortir de la faiblesse. D'accord. Pour finir, est-ce qu'un enfant qui va exprimer son mécontentement est un enfant rebelle? Non. Non, il n'est pas un enfant rebelle. Parce qu'il peut y avoir cette confusion entre un enfant qui va dire je ne veux pas ceci et le parent qui peut le prendre comme de la rébellion. C'est pourquoi il faut comprendre ce que c'est que la rébellion. Un enfant qui exprime ses frustrations n'est pas un rebelle. C'est un incompré. Il a besoin de faire entendre sa voix. Et pour faire entendre sa voix, il va utiliser des mécanismes qui peuvent heurter la sensibilité des parents. D'accord. Voilà. Soit il peut voler. Il peut prendre de l'argent à l'issue des parents. Ça prouve quelque part qu'il a besoin d'argent. C'est vrai qu'on peut trouver des raisons à plusieurs niveaux. Mais un comportement d'un enfant est égal à un problème de la maison. D'accord. Une attitude mal cadrée dans la maison révèle une crise dans la maison. Avant que de dire l'enfant il est mauvais et tout ça, il faut s'asseoir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que je dois maintenant faire ? Il faut savoir comprendre toutes ces choses-là. Sinon après, l'enfant est mauvais et tout ça. On a vu, j'ai des témoignages, je prends le cas d'un pasteur bien connu qui disait que sa fille à 13 ans est tombée enceinte. 13 ans. 13 ans est tombée enceinte. Pourtant, c'est un pasteur de renom, pas des moindres aux États-Unis. Comment expliquer qu'un nombre de dieux aussi équipés, outillés, puisse avoir un tel problème dans sa maison ? Et sa fille aujourd'hui est parmi les majeurs de l'église où il est. Parce que, effectivement, malgré la faiblesse de son enfant, il a su tendre la main comme le père a fait avec le fils prodigue. Il a ouvert les bras, il a encadré, il a fait citoyer pour le retour de l'enfant. Donc, quand l'enfant est faible, parents ne tireront pas la corde. Allons-y dans la faiblesse. D'accord. comprenons-le. Merci, pasteur.